Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 30 avril 2019, cet épisode, le numéro 1663, s'intitule Tarte aux fraises et magie du moment. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com N'hésitez pas également à suivre soit la page Facebook du podcast ou encore le compte Instagram du podcast. Tarte aux fraises et magie du moment Avez-vous vu sur Instagram la photo de la tarte aux fraises que j'ai mangée pour la fête des mères dimanche chez Carette ? Elle était délicieuse, vraiment, je l'ai beaucoup appréciée. Hum, le citron et les fraises, comme ça allait bien ensemble, et cette petite gelée de fraises légèrement acide, la pâte avec une pointe de sarrasin. J'étais avec Pietro cet après-midi-là car Michaela et Félicia avaient été invitées à passer la journée chez mes parents. Elisa avait été invitée à une fête d'anniversaire à deux pas du Trocadéro. Nous l'avons accompagnée avant de nous éclipser pour aller prendre un verre tous les deux. Cela nous arrive peu souvent. J'ai tout de suite pensé à Carette. Il y avait du monde en terrasse, mais nous avons trouvé une table dans la salle, à la limite entre deux mondes, celui de la terrasse et celui de la salle. J'avais une belle vue sur la vitrine des gâteaux. Il y avait les tartes aux framboises pyramidales et un gâteau en longueur avec des fraises. Une tarte aux fraises ? Il n'était pas à la carte. « Je vais prendre le gâteau aux fraises que l'on aperçoit. » « Oui, bien sûr ! » a répondu la serveuse. Un braise fraise. Pietro avait choisi un millefeuille. « La dernière fois que je suis venue ici, je crois que c'était avec Natacha et Elisabeth. » Je n'avais pas tort. J'en avais même fait un épisode de podcast. C'était en juin 2014. « Tu te souviens quand j'avais fait une série d'épisodes autour de la tarte aux fraises ? » Elle en forme de carrés, de triangles, les rondes et aussi les références aux tartes aux fraises dans la littérature. « Oui, je me souviens aussi du comparatif des tartes apéros guérec. » « Kayla était petite. » « Nous avons ri. » « Mais la meilleure tarte aux fraises, ce sera toujours celle de la pâtisserie d'Agnère. » « C'est vrai qu'elle était bonne. » « C'est dommage qu'elle ait fermé, » a dit Pietro. « Et ils ont emporté la recette avec eux. » « Mais une bouchée de la tarte qui était bien réelle et présente dans mon assiette m'a ramenée dans le présent. » J'ai d'ailleurs souvent repensé cette semaine à cette tarte de chez Carette. Elle était vraiment très bonne. Et comme toujours, elle était bonne aussi grâce à la magie du moment. « One thing in a French Day » c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501